Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Niasoubon, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Elle ne serait pas l'origine de la richesse soudaine de son mari, mais qu'est-ce que c'est ? Écoutons ça. Je viens par là te raconter une histoire assez récente, une histoire qui me concerne vraiment, en fait qui concerne une de mes proches, je ne vais pas trop lui dire de qui il s'agit, pour ne pas me faire identifier, mais c'est une personne qui m'est très proche, ça pourrait être la famille, une amie ou bien. Bon, l'histoire est assez récente et j'aimerais vraiment aussi par là recevoir des conseils, je ne sais pas si ça peut tomber dans l'oreille d'une personne qui peut nous aider ou bien, je ne sais pas trop. Bon, voilà l'histoire, j'ai ma, au fait cette personne dont je raconte son histoire, elle est avec un homme depuis 19 ans et ensemble ils ont eu à se démerder, à se battre pour avoir de quoi vivre quoi. Et depuis 11 ans, ils se sont mariés, c'est-à-dire ils sont à 19 ans de vie commune et puis depuis 11 ans, ils sont légalisés. Alors, ils vendaient les CD ensemble, l'homme et la femme vendaient les CD pour vivre. Mais du jour au lendemain, le type en question est devenu tellement riche et sa femme ne savait vraiment pas d'où venait sa richesse. Et voilà, un de ces matins, il a garé une très grande voiture, belle voiture à la maison et puis il a dit à sa femme, on va quitter d'ici, on va l'aménager ailleurs. Elle aussi, elle ne sait pas pourquoi, elle n'a pas trop prêt d'attention ou bien je ne sais pas pourquoi, elle n'a pas été assez vigilant, elle a posé des questions. Elle était quand même ébouie par la richesse quoi. Elle est partie, ils ont aménagé ailleurs. Je ne te parlez d'une histoire qui date, qui est vraiment en cours d'actualité, très récente même. Alors, ils ont aménagé dans la grande maison, dans la belle maison quoi. Une fois à la maison, le premier soin dans la maison, le type lui a fait signer un papier de confidentialité, c'est-à-dire à l'aide d'une aiguille, il a blessé du doigt et avec son sang, il a fait signer ce papier-là. C'était un papier de confidentialité, c'est-à-dire elle devait rester silencieuse face à tout ce qu'elle voit. Elle a accepté et entretemps, elle ne savait pas à quoi s'attendre quoi. Entretemps, le type a fait venir sa maman du village. Ce sont les villages de l'ouest. Sa maman du village est tellement sa petite seule. Donc le type entretenait des rapports avec la maman, sa maman et avec sa cadette devant la femme. Mais elle ne pouvait rien dire parce qu'elle avait ce truc-là, ce silence-là, ce truc-là qui la scellait, les lèvres, qu'elle ne pouvait pas parler. Tout le temps c'était pareil. Et le type également avait dans sa maison une chèvre, une chèvre noire, sans tâche. Cette chèvre-là était comme sa couépouse quoi. C'est-à-dire, avant qu'elle ne rejoint sa chambre, sa chambre à coucher, sa chambre conjugale, la chèvre passait à l'avance. C'est-à-dire, il avait d'abord des rapports avec la chèvre. C'est quand la chèvre sort de la chambre qu'elle peut entrer. Et puis, si la chèvre est malade, l'homme est invalide. Il ne peut pas la toucher. Il n'est même pas content, il n'est pas gai en fait. Jusqu'à ce que la chèvre soit guérie. Alors, il vivait tout le temps ensemble. Elle vivait un calvaire en fait. Elle n'avait jamais osé parler, osé dire à qui que ce soit. Elle était scochée par des lèvres quoi. Alors, un soir, son mari est arrivé à la maison. Un soir, puisque les deux avaient deux enfants, une fille et un garçon. Et je rappelle qu'il y avait des jours même où il passait la nuit avec la chèvre. Et elle est dormée par contre dans la chambre de sa fille. Alors, un soir, le monsieur en question, il est entré à la maison. Il a appelé sa femme. Il lui a demandé, des deux enfants, de tes deux enfants, lequel aimes-tu le plus ? Elle a dit, mais tiens, c'est quelle question ça ? Pourquoi tu me demandes ce genre de choses ? Pourquoi tu me demandes ? Il a insisté. Après tant d'insistance, elle a dit, j'aime les deux. J'aime mes enfants au même titre. Le type a dit, ok. Tout s'est passé. La soirée s'est passée dans les normes quoi. Il n'y avait pas de soucis. Le lendemain soir, alors, à 18h, sa fille a commencé à pleurer le mal de tête. Ça n'a même pas duré cinq minutes. On a perdu l'enfant. On a perdu. La fille est décédée. Le temps même pour la femme d'appeler son époux pour l'annoncer que ta fille est décédée, il était déjà arrivé à la maison. Et quand il est arrivé, quand il est monté, directement, il a pris, je ne sais pas si c'était une lame ou bien quoi que ce soit. Elle n'a pas trop précisé en fait. Il a blessé la fille et il a recueilli un peu de son sang dans un tube. Et puis, il a emballé le corps. Il a demandé à sa femme, amenant le corps à la morgue. Amenant le corps à la morgue. Alors, ils sont allés garder le corps. La fille, entre-temps, elle pleurait sa fille. Elle était endeuillée quoi. Et je ne sais pas comment est-ce que le morgue a réussi à avoir le contact de la fille. Je ne sais pas si quand on enregistre un cas de décès à la morgue, on prend les numéros des parents, du défunt ou bien. Je ne sais pas trop. Mais le type, le morgue a appelé la fille, lui demandant de venir. Elle venait à la morgue. Il a dit, je ne sais pas ce qui m'a appris, mais j'ai envie de dire quelque chose. Je ne le fais pas souvent, mais je veux juste t'aider. Elle a dit quoi ? Le type en question a dit à la femme que ton mari, depuis que vous avez mis un corps ici, ça fait trois jours que ton mari est arrivé ici. Et quand il arrive, il demande qu'on dégivre le corps. Et quand c'est fait, il sodomise la petite, sa fille en question. Et qu'il l'a fait déjà à trois reprises. Et quand il a fini, il demande qu'on lui remette dans la glace. Elle était scandalisée, en fait. Elle était vraiment choquée. Et elle a couru aller chez un prêtre exorciste. Elle a rencontré le prêtre. Elle lui a expliqué. Le prêtre lui a dit qu'il faut d'abord qu'elle brise ce silence. Il faut qu'elle parle. Mais qu'elle a attendu d'abord qu'on enterre la petite, avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit. Et le prêtre lui a donné, je ne sais pas si c'était lui, dans Sion, pour se protéger. Ou bien, je ne sais pas, aussi avec sa foi, il a prié et tout. Chose qu'il n'a pas, je ne sais pas si elle a vraiment mis ça en pratique. Ou bien, et puis le prêtre lui a donné une poudre. Qu'elle mette ça sur le corps de sa fille, sur le dos. Je ne sais pas, en dessous quoi. Au dos de sa fille, dans le secours, le jour de l'enterrement. Ou bien à la veille de l'enterrement. Il a remis une poudre. Elle a pris la poudre. Mais à la veillée, ce soir-là, le type a fait zinguer le cercueil. Donc c'était scellé. Elle ne pouvait pas avoir, c'est quoi. Et voilà, c'est passé. Elle n'a pas pu faire ce que le prêtre a demandé de faire. Et après l'enterrement, nous, on ne l'a plus revue. Elle est partie. C'est après, je ne sais pas si je vais dire, 4 à 5 jours. Parce que c'est la semaine passée qu'on est enterrée. C'est aujourd'hui qu'elle nous fait parvenir une lettre qui nous raconte toutes ces choses. Nous, on ne savait pas. On n'était pas au courant de ça. Et elle nous fait comprendre que là où elle est actuellement, par son téléphone, elle a reçu des menaces de son mari. Et puis, elle est partiellement paralysée des pieds. Et puis, elle perd la parole. En journée, elle perd la parole. Elle ne peut pas parler. Et en soirée, elle peut encore parler. Au fait, elle n'a vraiment pas la parole. Ça part, ça vient, etc. Et maintenant, elle peut juste écrire. Ce qui fait qu'elle nous a envoyé une lettre avant-hier. Oui, je crois que ça fait 3 jours. Mercredi, mercredi matin. La lettre nous est parvenue mercredi. Et elle demande vraiment à l'aide. Moi-même où je parle, je ne sais pas de quelle manière je peux l'aider. Je ne sais pas. Donc, moi, non seulement je sensibilise, mais je demande que s'il y a une personne qui peut peut-être nous aider dans ce sens-là, qui peut faire un truc pour elle parce qu'elle, je ne sais pas, elle va vraiment mal. Avec cette situation-là, c'est vraiment délicat. Et elle aussi, elle a fait une bêtise au début d'accepter ce pacte. Parce que, pour moi, je me dis que signer cette lettre de confidentialité, c'est un pacte, quoi. Et puis, elle l'a fait avec son sang. Donc, ça veut dire qu'elle est guidée. D'après moi, je pense qu'elle est guide là où elle est. Elle est guidée partout où elle va. Elle est sûrement guidée. Et puis, elle est sûrement sous contrôle, quoi. On peut-être qu'on la voit, je ne sais pas trop. Voilà. Mes frères et sœurs, ça montre combien de fois dans la vie, il ne faut pas être distrait et sans connaissance. Toutes ces vidéos que nous faisons, tous ces témoignages, j'envoie de comment que nous recevons ici, c'est pour nous aider à ouvrir les yeux sur les choses que nous ignorons. Parce que, d'ailleurs, les gens sont fous, hein. Lui, que vous sachiez qu'il existe ou pas, lui, il faut combattre. Et c'est ça, la vérité. Vraiment, mes frères et sœurs, faites très attention. On n'est pas signé n'importe quel dossier sans l'avoir lu. Même, demandez à Dieu souvent quel est son avis avant de signer un document. Il y a des choses qui se passent, Théor, et nous devons faire attention. Regardez-moi ça. Nous allons écouter encore un autre témoignage. Il témoigne d'une autre personne. Une histoire hors du commun. C'est parti. L'histoire que je vais raconter aujourd'hui, c'est l'histoire... C'est une histoire qui s'est passée dans la ville du Crébé. Cette histoire concernait ma maman, paie à son âme. Et sa copine aussi, paie à son âme. En fait, ma maman était commissante. Elle était, comme on parle en français, camerounais, pas en salle. Donc, elle vendait du plantain, des macabos, des égnans et tout le reste. C'est comme ça qu'elle n'est pas venu à joindre les deux bouts. C'est-à-dire, mon papa aussi d'y étant décidé, elle était dans la réunion de Bamiléqué. Et il y avait aussi une réunion qui s'est déroulée au sein des commerçants. Quand elle, bon moment, ne pouvait pas entrer à l'intérieur, vu qu'elle ne pouvait plus gérer les deux réunions. Vu qu'elle a eu une réunion, elle ne s'en sortait pas. C'est comme ça qu'elle décide de vendre son fonds de commerce. Et elle avait donc sa copine, une femme, je pense bien, bangantée. Sa copine, comme on dit copine, est bas complice. C'est comme ça qu'elle demande à ma maman de lui vendre son fonds de commerce. Ma maman dit, ok, j'attends même bien parce que j'ai cherché le nomment à vendre. Mais je ne savais pas ce que tu voulais faire dans le commerce. Elle dit que non, vends-moi ta place. C'est comme ça donc que ma maman lui vend sa place. Elle commence à tourner, alors elle tourne, elle vends, elle vends, elle tourne. En l'espace de quelques mois, elle chute. Tout le capital qu'elle a eu avec dans son commerce, ça chute. Elle ne comprend rien. Elle vient nous voir ma maman, elle demande à ma maman que... Ma maman doit lui mettre dans la réunion des femmes Bayam qui vendent aussi avec qui, il vend avec elle l'assesseur, parce que la plupart d'elle était la cousine à ma maman. C'est comme ça donc que... Ma maman quitte avec elle, pas tout au marché, pas de la présenter à sa grande soeur. Bon, voilà, ma copine, j'ai vendu le fonds de commerce, patates, patata. Bref, on prend cette femme, bagantée dans la réunion. Donc, je vais te dire le nom ici. C'est comme ça donc qu'elle accède à la réunion des Bayam Salam. Elle commence à faire dans les réunions là-bas. Ma maman ne connaissait même pas d'abord un de où les réunions se passaient, de deux, comment est-ce que ça s'est passé. Elle avait juste dit qu'elle ne pouvait pas entrer à l'intérieur parce qu'elle ne pouvait pas jouer entre les deux bouts. Donc, on fait les deux coupes de station en même temps pour les Bamiliki et pour les Bayam. Donc, ma maman a vendu ce fonds de commerce là comme ça. C'est confondre que sa copine-ci, patate dans la réunion. On lui donne 300 000 francs. Elle prend les 300 000, elle les jette dans le commerce. Elle chute. Elle repart encore dans la même réunion. Elle dit qu'elle avait maintenant encore un fonds de commerce, mais qu'elle aimerait maintenant faire comme d'autres fonds. Parce que dans la même réunion, il y avait deux réunions. Donc, la deuxième réunion, c'était que dès que les viviers sortaient de la brousse, dans les brousses de Lollodorf, de Pindy et partout des environs là, c'est la personne qui doit bouffer dans la deuxième cotisation qui crée d'abord la première marchandise. Mais tu payes aussi. C'est comme ça qu'il n'y a pas de problème. Elle prend dans cet argent. Comme on dit que la nuit portait conseil, dans la nuit qu'elle est rentrée chez elle, elle a vu mieux que de prendre la marchandise d'ici. Elle préfère acheter la marchandise chez elle, dans son village. C'est comme ça qu'elle parle donc au niveau de Bangante. Elle avait dans des jumelles. Comme j'ai suivi l'histoire tout récemment, là, dans la deuxième tivre aussi, les affaires des jumeaux et jumelles, là, c'est vrai. Les jumeaux et jumelles, là, sont vraiment mystiques, sont des sorciers. Elle parle donc, elle avait dans les jumelles, deux grandes filles déjà. Ça vient d'avoir aussi des enfants. Elle parle donc à ses filles au village, que vous faites donc, c'est à long pointé en ville. Elle parle donc à Bangante, ils descendent donc ici sur le crivis. Alors, ici sur le crivis, donc, ces enfants, dans l'étant mystique, se rendent compte que le comptoir de leur maman est totalement, je veux dire, quoi, une machine à locomotion, quoi. Donc, quand elle est vendue, elle ne voit pas l'argent, mais d'autres qui ne vendent pas, elle voit l'argent. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Ces filles d'étant mystique viennent donc, elles bloquent tout. Elles bloquent toutes les petits manigances qu'il y avait autour du comptoir de leur maman. Elles commencent à vendre maintenant les nourritures de l'Ouest. Les unions de l'Ouest, ça passait. Elles vendaient, ça passait. Même qu'elles prennent ceci, ça passait. Elle a commencé, donc, à faire de bonnes économies maintenant avec ses filles. Ces filles étant là. Donc, ses filles savaient ce qui s'est passé, mais elles-mêmes ne savaient pas ce qui s'est passé. Maintenant, elle a donc pu avoir les 600 000 francs de la réunion qu'elle avait pris. 300 000 francs auparavant, les 300 000 qui l'ont permis d'aller par ses enfants au village. C'est comme ça. Donc, quand elles parlent de remettre les 600 000 francs, on lui dit que non, on ne veut pas de cet argent. Tu es rentré du village avec deux poules. On a besoin d'une poule parmi les deux. C'est de ton choix. Elles dit que, mais... Je suis rentré pour t'avoir mes enfants. Je n'ai pas acheté des poules que vous, mais elles dit que non. Si on a tes filles là, qu'on parle, on veut une. Elles dit que, qui... Dans la réunion, c'est-à-dire qu'il était comme ça là. On lui dit que oui. C'est comme ça que la réunion, c'est-à-dire qu'on veut une famille. S'il n'y a pas, l'agent nous rembourse. Nos mêmes vieux comptes avec Rémy, avec les mêmes numéros dedans. C'est comme ça que elle dit que merde. Donc, ma copine m'a mis dans une secte comme ça. Donc, elle fait partie de cette secte là. Merde. C'est comme ça que la collègue commençait à enverter ma maman. La bonne dame quitte, elle commençait donc à faire donc du sabotage à ma maman partout. Tu sais, entre eux et les femmes, ils avaient les petits secrets. Tel, ça avait l'homme de tel, tel, ça avait l'homme de tel. Commençait donc alors à créer des problèmes à ma maman presque partout. Donc, mettre les bâtons dans le roi à ma maman partout. Commençait à la saboter. Ma maman était étonnée que merde. Comment on dit cela bien, bien, bien ? Subituellement, on est déjà... Il y a quelque chose qui se passe qui ne comprend pas. Elle est donc au courant de ce qu'elle a fait. Oh, ma maman ne connaît absolument rien. C'est donc qu'elle a collé, donc, au mentir. Et on lui avait donné un délai pour faire ce sacrifice-là. Le délai, donc, rapproche, elle dit que, bon, comme c'est comme ça, elle ne va pas mourir seule. Elle ne peut pas vendre ses enfants, donc, elle part d'abord chez elle pour finir avec ma maman. En allant, donc, pour pouvoir finir avec ma maman, comme ma maman était non innocente, c'est comme ça qu'elle, donc, elle meurt là-bas chez elle. Elle meurt dans son village. Quand elle est donc montée comme ça, c'est comme ça qu'elle vient, donc, dans les rêves, relater tout ce que je veux relater là à ma maman, en demandant les excuses à ma mère, en dénonçant toutes les femmes qui étaient à l'intérieur. Toutes. Là, ma femme dit que, mais je ne connaissais pas, je n'ai jamais assisté à une théorie avec elle. Dans les rêves, elle est venu expliquer tout ça à ma maman, comme je veux relater là. Donc, c'est elle-même qui est revenue, dans les rêves, relater tout le fun et aussi à ma maman. Tout. C'est quoi que ma maman, là, on commence à comprendre que, donc, c'est ça, avec elle, elle est là au marché, les bains, là, elles n'étaient pas des femmes simples. Tout, c'était compliqué. Elle-même, elle ne comprenait pas. Il y a une qu'elle a construit une grande villa, achetée deux voitures. Le cavage était un grand terrain de pratiquement deux mille mètres carrés, construit une maison à l'étage. Elle ne comprenait rien. Elle se battait comme elle. d'autres avaient plus de charge qu'elle. Elle n'était même pas mariée. Ma maman était même avec un homme qui rassonnait. Mais elle ne s'en sortait plus que ma maman. Donc, voilà un peu la petite histoire que je voulais partager avec vous. Et parmi celles-là, j'étais cinq, trois sont déjà mortes. Il y a deux qui restent. Il n'était devenu folle, mais avec l'épreuve, elle a eu un bon pasteur qui a eu à prier sur elle, à laisser confesser et renoncer tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle avait comme truc-là. Elle a tout renoncé. Maintenant, elle est là et elle fait tout le même commerce, mais plus comme avant. Donc, c'est un peu ça pour vous dire, méfiez-vous vraiment des commerçants. Vous, les commerçants, si vous m'écoutez, évitez d'entrer dans des réunions que vous ne connaissez pas. Le fond, réellement le fond. Donc, c'est un peu la petite histoire que j'avais à partager avec vous. Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Ça veut dire que les gens dehors, eux, leur travail, c'est de partir à la chasse. Aller chasser pour trouver des gens qui vont manger. Et oui, ils vont vous dire, oh, venez, venez, entrez dans un tel groupe. Vous allez devenir beaucoup plus riche qu'à la fin. Vous serez puissant. Alors que vous allez entrer dans le groupe. Pour qu'à la fin, on mange vos enfants un appel l'autre. Et à la fin, c'est vous-même, vous mangez. Sérieux, c'est un truc hors du commun. Le diem ne vient que pour détruire. Et c'est ce qui se passe ici maintenant. Faites attention. Nous nous retrouvons pour une autre histoire. Une histoire à côté par une jeune femme. C'est parti, écoutons. Bon, moi, je vais vite raconter mon histoire. C'est passé. Bon, moi, je suis au Gabon. Bon, je vais aller rapidement. Bon, généralement, je ne suis pas une fille des réseaux sociaux et tout ça. Bon, je ne m'attache pas trop sur les réseaux sociaux. Si je suis là-bas, c'est juste au WhatsApp. Je me contente juste de regarder mes messages, appeler. Et je ne suis pas aussi des réseaux sociaux, tech et TikTok. Je suis sur Facebook. Mais Facebook, c'est juste pour regarder les statuts et les actualités. Mais je ne suis pas des gens à publier et tout ça. C'est comme ça qu'un jour, je me suis fait inviter par un ami. À moi, c'est un Yoruba. Donc, un Béninois. C'est comme ça qu'il m'a dit, bon, on va aller... Je ne sais pas si j'ai perdu le nom de l'endroit. La mécène, un endroit cool où il y a les jeunes qui vont s'amuser et tout ça. Là, il y a le restaurant, piscine, l'hôtel et tout ça. Il m'a dit, on va sortir, on va s'amuser et tout ça. Bon, la soirée commence... On va louer une chambre là-bas, une suite. On va se retrouver là-bas avec des amis à lui et tout ça. J'ai dit, ok, d'accord, on va partir. Nous sommes partis là-bas. Nous sommes arrivés vers les 19h. Et tout le monde était pour quoi arriver. C'est comme ça que j'ai... Depuis là, moi, je sentais d'attendre parce que normalement, c'était à partir des 15h que ça devait commencer. Mais à 19h, il y avait encore... Parce que personne, nous sommes retrouvés là-bas seulement à 3h. Entre autres, nous sommes retrouvés là-bas beaucoup de personnes et tout ça. On m'a dit, non, il faut venir et tout ça. Donc, je suis partie. Nous sommes allés là-bas, on a attendu. J'ai dit, ah, moi, je suis fatiguée. Depuis qu'on attend là... Et puis, on attend de l'heure, on n'était pas encore rentrée. Parce qu'on ne pouvait pas nous laisser rentrer si tout le monde n'était pas encore là. On était là. J'ai dit, ah, moi, je vais partir. Moi, je vais rentrer à la maison parce que je n'étais pas là. L'endroit n'était pas loin de mon quartier. Elle dit, moi, je vais prendre le taxi pour partir et tout ça. Bon, je vais partir. Je suis partie. C'est comme ça que je vais prendre le taxi. Je suis rentrée chez moi. Aller chez moi, j'ai dit à ma tante que, ah, bon, moi, j'ai l'argent là. Allons-y prendre. Je dis, j'avais gardé ça pour sortir. Mais où je suis partie là, ça ne s'est pas bien passé. Donc, on va aller manger le prochain. C'est comme ça qu'en partant, il m'appelle que tu es obligé. Ah, moi, je suis déjà partie. Je me suis allée déplacer vers notre quartier aussi pour aller manger avec ma tante. Il m'a dit, non, est-ce que tu peux revenir vite? Est-ce que tu peux revenir? Je lui ai dit, ah, mais moi, je suis déjà partie. Et j'avais les maillots de bain où il y avait toutes mes affaires. C'était dans mon sac. J'avais laissé ça à la maison. Je lui ai dit, ah, bon, il faut que j'aille retourner encore à la maison pour aller chercher mes choses et m'a dit, ok, d'accord, retourne à la maison. Tu viens, je vais t'attendre. Et c'était pendant le confinement total ici. C'était pendant le début de 2021. Il y avait le confinement total ici. Donc, nous, on sortait. On sortait, on avait la possibilité de sortir la nuit. On sortait comme on voulait parce que je connaissais beaucoup de gens. En ce temps-là, je connaissais beaucoup de personnalités qui nous faisaient sortir quand on voulait. Donc, je me suis dit, ah, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. On va partir avec quelques taxis qui circulaient, mais pas vraiment. Mais comme je n'avais pas peur, il faut que ça, je suis partie. C'est comme ça qu'en partant, je suis revenu à la maison chercher mon sac maintenant pour retourner. Je me suis mise à la route pour arrêter le taxi, pour partir. C'était même pas loin. Il fallait juste prendre parce que je ne voulais pas marcher avec le noir. C'est comme ça que j'ai tenté d'arrêter. J'attendais que les voitures passaient. En ce temps-là, c'était les personnels qui nous transportaient. Donc, j'étais là, j'attendais le taxi et tout ça. C'est comme ça qu'il y a une grosse voiture qui s'est arrêtée. J'ai dit, ah, moi, il n'y a pas de taxi, moi, je vais monter parce que je suis en téléparer. Et je suis montée dans l'aventure. L'aventure était climatisée. Monsieur me demande d'abord où tu peux aller. Je dis, ah, moi, je vais m'arrêter juste à l'échangeur, le prochain échangeur, là. Bon, c'était le quartier voisin. Ici, on appelait ça, là, là, à droite. Donc, ça, j'ai dit, je vais descendre juste après le prochain échangeur et tout ça, là. Je voulais descendre juste après l'échangeur parce que ce n'était pas l'endroit où je partais. C'était juste à côté. Il m'a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Je suis montée dans sa voiture. Il m'a dit, tu me connais ? J'ai dit, non, je ne te connais pas, je ne me reconnais pas. Il m'a dit, je sais que tu ne me connais pas, je dis, non, je ne me connais pas. Il m'a dit, et puis tu montes dans ma voiture comme ça, tu ne me connais pas, tu n'as pas peur et tout ça. J'ai dit, non, je n'ai pas peur, en fait, je veux retrouver des amis juste là à côté. Mais comme il n'y a pas de circulation, il m'a dit, à cette heure-là, il est difficile, c'était à minuit. Il dit, non, il m'a dit, ah, ok, d'accord. On a démarré la voiture. Avant l'échangeur, il s'arrête. Il m'a dit, je sais que tu ne me connais pas. J'ai dit, non, il m'a dit, tu n'as pas la télé chez toi. J'ai dit, ah, il y a la télé chez moi, mais moi, je ne m'intéresse même pas à tout ça là. Moi, je me téléphone, je suis pu senter d'envoyer des messages et tout ça là, je ne m'intéresse pas à toi à la télévision. C'est comme ça qu'il m'a dit, mais non, tu ne sais pas que tu es dans la voiture d'un ministre. J'ai dit, ah, quel ministre comme ça ? Je ne vais pas citer, je ne vais pas dire ministre de quoi, il est timide, je ne sais pas que je suis un ministre. J'ai dit, non, je ne savais pas, c'est comme ça qu'il fait sauter sa carte professionnelle et il me montre. J'ai eu peur. Mais après, mon cœur s'est posé. J'ai dit, ah, il ne faut pas que je montre, il ne faut pas que je montre au monsieur que j'ai peur de lui, sinon je ne sais pas ce qui peut se passer et tout ça là. C'est comme ça qu'il m'a dit, non, moi, je vais te proposer quelque chose. Tu vois, la boîte à gants là et tout ça là, tu ouvres ça. J'ai dit, ah, il y a quoi dedans ? Il me dit, non, quand j'ouvre, on s'arrête à la chambre. Il y avait beaucoup d'argent, de temps, j'ai dit, mon truc. La chambre me dit, non, je suis là, je n'ai pas encore déjeuné, donc on va s'arrêter au prochain hôtel, c'est le thème boulevard. On va s'arrêter au prochain hôtel là, on va aller déjeuner. J'ai déjà, j'ai réservé une table là-bas et tout ça là, c'est juste moi qu'on attend et tout ça. Et puis, comme j'ai une chambre là-bas, j'ai un appartement juste en haut, on va aller dormir, on va se reposer après. J'ai dit, ah, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, parce que j'avais peur, j'avais peur. Donc, j'ai dit, ah, mais moi, je parle de trouver mes amis, je ne sais pas si c'est possible, parce que moi, je dois aller trouver mes amis. C'est comme ça qu'il me dit, non, bon, on y va, j'ai dit, bon, ce qu'il y a là, c'est qu'on va s'arrêter, parce que l'hôtel ne va pas loin de l'endroit où j'ai fait, donc je peux aller à bas pied. J'ai dit, bon, ce qu'il y a là, c'est qu'on va partir, maintenant, on va toujours en avant me laisser là, pour que j'aille déposer mes affaires, parce que j'ai deux téléphones. Mais si moi, je n'ai qu'un seul téléphone, donc je vais récupérer juste mon deuxième téléphone, j'ai peur que mes amis me volent et tout ça là. Il m'a dit, ok, d'accord, on part, il a démarré la voiture, nous sommes partis, je vous dis que j'ai eu peur, la façon dont j'avais peur, mon cœur était en haut, mais j'ai tenté de sourire, il me dit, ah, ça, tu es vraiment courageuse, tu es d'où, tu es d'où, j'ai dit, où j'étais, quelle ethnie j'étais, tu sais, il m'étais à ça, d'accord, il me dit, non, moi, je suis, il m'a dit, ma deuxième ethnie qu'il était, j'ai dit, ah, ok, d'accord, j'ai dit, ok, d'accord, j'ai dit, ok, d'accord, il y a des problèmes, je dépose juste mon sac, il n'y a pas de problème, je dépose juste mon sac, il n'y a pas de problème, je dép Il m'a dit, non, c'est mon iPhone, ils vont me voler ça, et j'ai peur, moi, je vais récupérer mon téléphone, il m'a dit, ok, d'accord, on va récupérer ton téléphone, il s'est arrêté, quand il s'est arrêté là, quand je suis rentrée là, dès une fois, je suis, dès une fois, il s'est arrêté, je suis descendue de la voiture, j'ai couru, j'allais tout droit, ils ont trouvé mes amis, ils me disent que c'est comme, tout de suite, là, il y a quelqu'un qui s'apprêtait à m'amener, je ne sais même pas où il voulait m'amener, il m'a proposé de l'argent et tout ça, mais c'est comme si je vois comme si c'est Dieu, c'est moi, et puis j'ai échappé, j'ai échappé, c'est là où mon poteur me dit, ah, tout aussi, machin, c'est comment, hein, il fallait pas, il fallait que j'ai dit, ah, c'est pas moi, je t'ai dit, j'avais fait des voitures, il m'a appris comme ça, donc, c'est juste pour sensibiliser mes soeurs, quoi, et juste depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais fait ça, plus jamais je vais monter dans les voitures, les gens, non, c'est après le taxi, tout chez moi, ils peuvent pas rester chez moi, et tout ça, donc c'est juste pour sensibiliser mes soeurs, et tout ça, là, on ne sait jamais, parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui que qui se sont retrouvées loin, il y a beaucoup de filles qui se sont retrouvées dans les situations compliquées, et tout ça, il y en a qui ne sont même pas revenus, et je pense juste que, je pense juste que si j'étais revenue ce jour-là, c'était juste pas la grâce de Dieu, quoi, pas ma foi, et tout ça, et puis, je suis aussi gardé mon calme, et tout ça, là, donc c'est juste pour conseiller mes soeurs, non, c'est ça, merci, c'est mon histoire. Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que j'ai un mot en ajouté? Mais bien sûr que non! Vous avez entendu? Hum, c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or.